Notre film du jour est sûrement le film, en fait, le plus international de 2022, du coup. Comptant, s'il n'y aura pas moins de 9 pays en coproduction, 9, c'est beaucoup. Le réalisateur, Iben Oslund, avait gagné la Palme d'Or en 2017, avec The Square, si je ne m'abuse, avant d'en gagner une seconde en 2022, notre film du jour. Alors, vu le niveau de ses deux précédentes palmes, non, pas de ses deux précédentes palmes, comme Titane et Parasite, est-ce qu'il sera un digne successeur ? Parce qu'on avait quand même, en 2019 avec Parasite, un thriller assez fort, un thriller mystérieux, mais avait une telle maestria. Titane, très bon film de Boé du Horror, excellent film de Boé du Horror, mais donc une comédie satirique. Est-ce que ça marche ? Parce que c'est des... Nous le voyons tout de suite dans ma critique de Sans Filtre. Je ne vais pas y aller par quatre chemins, j'ai beaucoup aimé cette Palme d'Or, même si nettement en dessous de Parasite et Titane. C'est une satire délicieuse dans son deuxième et son troisième acte. Alors oui, je n'ai pas à vous mentir, pendant les 25 premières minutes, j'ai eu envie de sortir de la salle, je trouvais ça long, c'était un peu chiant. Mais en vrai, mis à part cette petite épreuve de départ, quand le ton humoristique arrive vraiment, c'est délicieux, notamment sur une fin de deuxième acte grandiose, où le mal de mère est maître, en fait, et métophobe, vous n'allez pas voir le film. Oslo, il a voulu tasser de nouvelles choses, en fait. Chaque acte du film étant hyper différent des autres, en fait. Ce qui fait que, peut-être qu'il y en a plein qui trouveront leur part dans le premier acte, mais qui trouveront pas leur part dans... J'ai cru comprendre que le deuxième acte, c'était l'acte préféré des gens, c'est aussi le mien. Et voilà. Premier acte, j'ai eu du mal à tenir, j'ai entendu que nos deux personnes n'avaient pas beaucoup aimé non plus, j'ai entendu que des personnes avaient quitté la salle au deuxième acte, soit les métophobes, soit les cannois. Hashtag titane. Mais donc, voilà, c'est un peu la force du film, quand Ben Osloon arrive à créer trois actes, un, deux, trois, tout en réussissant à ne pas... à ne pas s'emmêler les pinceaux. Ben voilà, je vous propose de passer à la conclusion. Pour conclure, je dirais que 2019, 2021 et 2022 furent trois bonnes années de palme d'or, très bonnes, notamment pour 2019 et 2021, à voir si la prochaine étant la même lancée, alors pour l'anecdote, c'est-à-dire que moi, quand j'ai vu son filtre, enfin non, pas quand je l'ai vu, en fait, moi, j'ai regardé la cérémonie de Cannes, je l'ai regardé à la télé, et du coup, là, j'ai appris quoi ? J'ai appris triangle of sadness, c'est le nom original, palme d'or, les crimes, et j'ai pensé aux crimes du futur, mais fort ! J'ai dit le nom, punaise ! Moi, je veux trop qu'il gagne une palme d'or, quand même, je veux à mort ! Mais là, franchement, quand j'ai vu que triangle of sadness a gagné, après que je l'ai vu, franchement, je me suis dit, ça se vaut, ça se vaut ! 13,8 sur 20, sur un autre que je n'ai sans filtre de Ruben Osloon. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'il vous aura plu, je vous verrai prochainement. Vous voyez, ça commence à se remplir ici. Pas beaucoup, mais ça commence. Ciao !